Sous-titrage Société Radio-Canada Étrange, il me mord les mollets et je ne sens absolument rien. Il est comme ça, toujours très gentil quoi qu'il fasse. Il y a plusieurs machines qui ramassent et enterrent les cadavres. Comme ça, ça va plus vite. Les cadavres sont dispersés sur une surface trop grande. C'est pour ça qu'on a inventé ces machines qui ramassent et enterrent. La ramasseuse enterreuse de cadavres fait un travail très propre, très sûr. D'abord, elle identifie les corps. Ça veut dire qu'elle sépare les corps des vaincus des corps des vainqueurs. Ensuite, elle baisse le corps, le déshabille, le lave, en prend les mesures. Elle fabrique un cercueil en plastique et creuse un trou. Quand tout ça est fait, elle met le corps dans le cercueil et le cercueil dans le trou. Une tête de cercle, une tête de chien. Les yeux, c'est qu'il y a des yeux de chien, ça c'est sûr ! Oh là 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 là, quel gorille ! Oh, la gorille ! Qui c'est qui l'a écrasé comme ça ? C'est une voiture noire ? Ah non, 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 c'était un camion frigorifique. Il est tombé du ciel, tu vois ce qu'on appelle ? Du ciel, ça ? Ah oui. Il voulait dans le ciel et puis il est tombé devant la voiture noire. Impossible, mais c'est un camion frigorifique. De toute façon, ce n'est pas une tête de cerf. C'est une tête de chien. De sanglier. Un sanglier en ville. Tout est possible aujourd'hui. Je n'ai pas saigné, non. Je n'ai pas saigné, non. Ce qui les attire, c'est le sang. Les mouvements, la vitesse, c'est le sang. Mais je n'ai pas saigné, non. Ah, juste un peu, juste un peu. Mais j'ai sucé doucement et ils ne l'ont pas senti. Bougez le moins possible ou ils nous attaquent. Immobile. C'est bien ça, immobile. Écoutez. Écoutez. Ah non, rien. Rien. Hé, vous, 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 ça fait longtemps, vous. Moi, longtemps, ici. L'entendre, je ne sais pas. Vous ne venez pas le compter. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais j'ai toujours l'odeur, le goût dans la bouche. Impossible de s'en débarrasser. Ah, mais vous, vous n'arrivez pas. J'ai essayé, moi. J'ai tout essayé. Et finalement, je suis... adapté. Et la seule solution, c'est s'adapter. Maintenant, je suis à l'abri. Elle ne me touchera plus. Dans les centres de la vague, je dois régner une propreté parfaite. Il est souhaitable que les salles d'attente dégagent une odeur de rose. Avant une opération de lavage, les gens doivent observer un moment d'attente. Les salles d'attente dégagent une odeur de rose. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous ne pouvez pas me toucher. Qui est-ce que les salles d'attente dégagent une odeur de rose? Salud! Il est souhaitable que les salles d'attente dégagent une odeur de rose. être vide. Quand une famille arrive, elle doit toujours trouver au moins une autre famille joyeuse qui attend son tour. Le personnel doit être poli. Mais pas trop poli. Il doit donner l'impression d'être débordé de travail, d'être même un peu fatigué. Les gens doivent absolument croire que le cerveau est fait uniquement dans la matière. Dans les sains de lavage, on ne doit jamais trouver la moindre trace de sang, de saline, d'urine. La lumière sera douce, l'air frrrrr, la musique frrrrr. Alors, dites ficelle ! Ficelle ! Il va le regretter. Vous allez le regretter. Ficelle ! Bon, ça va porter du comme ça. Allez. Tous ceux qui sont passés avant vous ont dit ficelle. C'est bon à savoir, non ? Ils ont tous dit ficelle et ils sont maintenant sans est sauf. beaucoup douce. Alors, dites ficelle ! Ficelle. Peut-être qu'il n'a jamais dit ficelle auparavant. C'est possible. Peut-être qu'il ne sait pas dire ficelle. Comment ça, mais quand ça va dire ficelle ? Tout le monde sait dire ficelle. Alors, pourquoi ne veut-il pas dire ficelle ? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Il va nous rendre ficelle. Dites ficelle, malheureux. Dites ficelle ! Dites ficelle ! Qu'avez-vous contre nous pour ne pas dire ficelle ? Ficelle ! Regardez-moi là. Regardez-moi. Regardez-moi là. Dites ficelle. Ficelle ! Allez, ne soyez pas idiot. Dites ficelle. Dites ficelle ou je vous casse la tête ? Ficelle. C'est clair. Celui-là, il ne le dira jamais. Exclu ! Nous allons le combattre, finalement. Allez, soyez raisonnable. Dites ficelle. Ficelle ? Ce serait mieux pour vous de ne pas nous forcer, vous faire dire ficelle. Vous voulez que je vous dise une chose ? Moi aussi, j'ai dit ficelle. Voilà. Et c'est facile, il suffit de répéter après un autre ficelle. Voilà. Ficelle ? Dites ficelle pendant qu'il est en partant. Ficelle ! Mais est-ce aussi difficile à dire que ça, monsieur ? Dites ficelle ! Ficelle ! Mais dites ficelle ! Mais merde ! Allons, dites-le ! Dites ficelle ! Ficelle. Vous avez honte de dire ficelle ? Pas du tout. Alors dites-le. Dites ficelle, allez. Nous savons tous ce que vous avez déjà dit, ficelle. Moi, je connais quelqu'un ! Alors, d'Olivier Ficelle. Ah, voilà, voilà, le monsieur connait même quelqu'un qui vous a déjà entendu de nombreuses. Oui, oui, moi, 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 personnellement, je l'ai entendu. Ah, voilà, voilà, oui, 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 oui. Moi, moi, personnellement, je l'ai entendu. Vous avez dit, disais ficelle ? Eh, c'est insensé. Allez, dit ficelle. 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 Allez, dit ficelle ! Vous voulez passer à notre place ? Vous voulez passer à notre place ? Dites ficelle, vous passerez à notre place. Demandez-vous de dire ficelle et vous passerez à notre place. Demandez-moi de dire ficelle. Ficelle ! Demandez-moi de dire ficelle. Ficelle ! Ficelle ! Ficelle ! Ficelle ? Ficelle ! Ficelle ! Ficelle ! Ficelle ! Ficelle ! Fais-moi de dire trois fois ficelle ! Dites-le, dites-le. Ficelle, ficelle, ficelle ! Dites-moi à trois fois ficelle ? Ficelle, ficelle, ficelle ! Mais maintenant à tous trois, nous allons dire trois fois ficelle ! Ficelle, ficelle, ficelle ! Merci.